Musique de générique Le maire, le mec qu'on a sauvé là, nous a offert son fils, un équipage de chars régulier qui rejoint l'aventure et également un certain nombre de troupes qui nous ont rejoints pour combattre. On a eu des ingés, un peu d'ATGM, du ranger, deux unités d'infanterie et quelques conducteurs qui ont rejoint le groupe. On en sort quand même vachement mieux équipé, même si on a malheureusement perdu notre plateforme lourde et malheureusement perdu Plasmapierre. En fait, c'est les seules pertes qu'on a vraiment à accepter, entre guillemets. Pas Plasmapierre, d'ailleurs, Plasmardinus, excusez-moi, Plasmapierre a survécu de justesse, mais Plasmardinus qui a tenté de faire une tête de pont n'a pas réussi à tenir malheureusement. On a notre Sherman qui, du coup, est conduit par le fiston. Donc, on m'a dit dans les commentaires que, vu que j'avais laissé échapper des intégrateurs, je ferais quand même bien de recharger pour éviter qu'ils soient en guerre contre moi. C'est assez rare qu'on me demande de recharger la partie. En général, vous plaignez plutôt quand je recharge. Mais là, du coup, bah non, j'ai avancé un petit peu. Il y a la fin de la bataille, normalement, que vous avez déjà vue depuis ces commentaires-là, que j'avais déjà tourné. Du coup, bah on va faire sans, non ? On va maintenant, la route des intégrateurs nous est totalement fermée. Et potentiellement, il nous attaquerait à vue, je ne sais pas trop, on verra. Les fondateurs nous prennent pour un incompétent doublé d'un traître. Donc, nos seuls alliés, c'est le mouvement qui est complètement inaccessible. Et potentiellement en train de se faire raser par Légion. Et, bah, le maire de Vega qui, on va dire, a une portée un peu locale, quoi. On ne peut même pas commercer ici, on peut juste entraîner des troupes. Mais, vu qu'on n'a pas tant de sous que ça, je pense que je vais pour l'instant, enfin, je n'ai pas de compétence d'entraînement de fifou à prendre. Donc, pour le moment, on fait sans. J'ai réussi à équiper tous les véhicules de pilote, même si les véhicules pas très utiles sont équipés de mecs tout seuls qui tiennent le volant et puis c'est tout, quoi. Les remorques, je n'ai mis personne dedans pour économiser parce qu'on a récupéré beaucoup de véhicules. On est passé de 55 000 d'entretien à presque 80 000. Donc, globalement, on s'est renforcé malgré le fait qu'on a perdu quelques trucs. Et qu'on est maintenant en guerre contre les intégrateurs. Donc, le fait d'être en guerre contre les intégrateurs nous ferme beaucoup d'opportunités. Suite à vos demandes de rechargement, j'ai creusé un petit peu. Et effectivement, le fait de ne plus avoir accès aux intégrateurs nous ferme pas mal d'accès aux différents blindages avancés, ou à la plupart des armées énergétiques, etc. Mais ce n'est pas grave, on va assumer notre choix. Je pense qu'il y a moyen... Enfin, globalement, les intégrateurs, de toute façon, ne me plaisaient pas trop. C'était des mecs qui étaient esclavagistes, moitié machine. Donc, on verra. Normalement, il y aura encore d'autres interactions avec eux dans le futur, mais j'en dis pas plus. Pour le moment. On va pas... Enfin, j'ai décidé de ne pas recharger les véhicules de ravitaillement. Tout simplement, parce que j'espère pouvoir profiter d'une mission pour les recharger directement. Comme on avait pu recharger la remorque de carburant. Donc, pour le moment, on a cette remorque de ravitaillement qui est prête en cas de besoin. Mais les autres sont un petit peu à sec. Donc, on verra si on a moyen de les ravitailler en mission. Nos objectifs. Sauver les anciennes troupes de sanctuaires. Et trouver le Major Steven à Oklahoma City. Dans l'objectif d'avoir des témoins fiables. Pour prouver au haut commandement qu'on a pas tant emmerdé que ça. Tout simplement. Et on a les ruines d'Amario sur le chemin. On va aller faire un petit tour. Donc, ils normalement ont été attaqués par Légion, je crois. Et tout le monde a été... Les mecs qui étaient dedans, là... Qui sont... Voilà, j'ai déjà oublié leur nom. Les maraudeurs, voilà. Avait été repoussés à Vega. C'est pour ça qu'il y avait grosse bataille à Vega. Donc, a priori, ici, on devra trouver Légion. Probablement. Peut-être des intégrateurs, on verra. Le camp des fondateurs, ici, a été détruit. Donc, on sait qu'ils étaient en train de préparer une nouvelle attaque. Mais on sait pas d'où. Et on sait pas si on va arriver à temps. Dans tous les cas, on va commencer par là. Il nous reste 4 jours de ravitaillement. Grâce au maire qui nous a filé un petit peu de... Un petit peu de réserve. Et le fait que j'ai aussi été à l'économie pour retaper tout le monde. Ils nous ont donné quelques personnes, aussi. En gros, à la fin de la mission, le maire nous dit... Bah voilà, il y a des gens qui veulent vous rejoindre. Et Church dit à Masson, bah, tri-les. Ceux qui sont spécialisés faisant des escouades. Et les autres, bah, on voyait dans le pool. Donc, ils en avaient une douzaine, je crois, de personnes. Ce qui était pas assez pour soigner tout le monde. Donc, j'ai soigné des unités spécialisées. Et du coup, Amarillo. Amarillo est l'une des plus importantes colonies de survivants dans cette partie. De ceux qui fuient les Etats-Unis. Hélas, les raids menés par la bande des Trois Soleils ont presque entièrement détruit la ville. Ah, donc non, peut-être que c'est les... Les maraudeurs qui ont repris la ville. Et qui étaient en train d'essayer de s'étendre sur Vega. On va voir. On y va, de toute façon. Oh, hell yeah ! C'est T-Force ? C'est toujours bon de vous donner un bon repas. Tu es avec le mouvement ? On s'est envoyés ici quand on a entendu ce qui s'est passé. On est ici juste en temps pour entendre de vous prendre soin de ces maraudeurs. Notre mission était d'essayer de s'assurer les commerces locales. Les maraudeurs ne les aient juste pas ? Ils n'avaient pas assez de temps avant que vous les défeuillez. Maintenant, on peut donner ces appareils à l'arrivée ici. Ils vont rébuilder la ville. Non, ils ont décidé de se passer à Vega. Le leader là est un bon homme. Son ville sera le seul sétalement en sécurité dans cette région. Si vous voulez, nous sommes heureux de vous traiter. Et je pense qu'ils ont des gens avec des skills militaires qui veulent vous rejoindre. Le camp des anciens membres des fondateurs à Vega, on connaît. Et du coup, on a un poste de reconnaissance secret du mouvement sur le chemin où on pourra faire du commerce. Déjà, voyons un peu ce qu'ils nous proposent. Alors, blindage pour bulldozer, pas mal. Blindage pour véhicule tracteur. Alors, on a un véhicule tracteur. J'ai pris le véhicule tracteur avec un petit blindage et une arme pour tracter une plateforme lourde parce qu'il va devoir aller au front. Sinon, on y va avec du bulldozer, clairement. Bulldozer qui coûte très cher. L'entretien, 1500 de consommation de ravitaillement. Mais ça, les vaut, je trouve. Ah, on pourrait améliorer la puissance d'un bulldozer. Ça ferait pas mal. Pour 150 balles, carrément. Allez, go. Et du coup, du blindage, pourquoi pas ? Blindage pour automitrailleuse, non. Blindage acier. Des emplacements de canon. On pourrait recommencer à rendre nos bulldozers un petit peu plus efficaces avec des petites plateformes de tir. Ça fait pas de mal. Bien sûr, elles arrivent. Non, lui, il a déjà. Il a même un lance-grenade. Donc, toi, du coup, on te réprévisionne pour remplir ta SMG. On a une amélioration de puissance pour automitrailleuse qui ne nous intéresse pas trop. Alors, le blindage acier pour bulldozer, il fait envie quand même. Franchement, il me fait envie. Cette simple modification est excellente pour augmenter la protection contre les projétiles heat et surtout les projétiles énergétiques comme le plasma. Vu qu'on va affronter les gions, on y va. Oh, putain, c'est 600 balles. Ouais, on n'a plus grand-chose. Bon, tant pis, on y va. Allez, hop, c'est parti. Par contre, du coup, on va vendre nos automitrailleuses au final. Donc, on va lâcher ces deux trucs-là. Je crois que c'est là qu'il faut que je les vende. Ouais, c'est ça. 471. Hop. Voilà. Les automitrailleuses, maintenant, elles sont un peu dépassées. On a même la blinde de Humvee. Est-ce qu'on a des Humvee un peu pourave ? Là, on a un Humvee Tau qui n'est absolument pas amélioré. Humvee à plasma, humvee lance-grenade. Ici, avec un minigun. Lance-grenade. Cannon sans recul, ça ? Ouais, cannon sans recul à plasma. Un Tau, un Tau. On a beaucoup de Tau. Ça, c'est un Humvee ultra de base qui tire une plateforme. Ouais, on va peut-être, du coup... On va peut-être, du coup, liquider quelques Humvee un peu trop basiques. Ça, on va le garder, par contre. On va le mettre dans l'inventaire. Hop. Voilà. Ça va nous libérer un peu de trou, parce qu'on avait quand même très peu de pilotes restants, malheureusement. Donc, toi, en devant. Hop. Toi, en devant. Alors, il va nous falloir en Humvee pour tirer la... La plateforme. Est-ce qu'on en a un ? Lui, il a une amélioration de puissance, mais il tire déjà un truc. On n'en a aucun autre qui a une amélioration de puissance. Il n'y a pas d'amélioration de puissance. Non, c'est pour automitrailleuse, donc pas grave. On va... On va le foutre au cul de n'importe qui. Un truc avec lance-grenade. Ça, c'est la plateforme qui va un peu plus au fight. Donc, on va la... On va la foutre comme ça. Voilà. Il va au fight avec lance-grenade. Mitrailleuse, c'est pas mal. Tac, tac, tac. Blindage pour automitrailleuse. Plus remorque pour passager. On n'en a pas. Ça, c'est 300 balles, quand même. Est-ce qu'on a besoin de fusils d'assaut améliorés ? Un peu. Du coup, il y a eux qui sont libres. Lapin 1. Est-ce qu'ils ne pourraient pas prendre la place d'un Malboom ou d'un pilote, là ? Là, on a un Malboom, mais ils ne sont que 3. C'est quand même mieux. Allez, hop. On va reprendre ce MV et on va mettre Lapin 1 dedans. Voilà. Alors, je préfère avoir des pilotes, mais... Embaucher encore du technicien. Ok, ok, il y en a deux. Pour pouvoir libérer un petit peu de troupes. 200 balles pièces. C'est pas tant, hein ? C'est pas tant, c'est pas tant. Allez, venez. On garde 4 jours de ravitaillement, de toute façon. Voilà, comme ça, on va pouvoir mettre... Donc, par exemple, vous. Vous lâchez ça. Et... On va y mettre un de nos nouveaux techniciens. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est du technicien, du technicien. Là, dans ce MV, il y a des... Lance-roquettes. J'aimerais bien regarder. Dans les véhicules, un peu plus d'assaut. Dans ce char, par exemple, ça pourrait être pas mal d'avoir des... On va déposer ceux-là. Et on va foutre... Euph. Voilà, très bien. Il faut pas oublier qu'il faut qu'ils soient suffisamment nombreux pour pouvoir opérer les armes. Alors, on avait un sans recul, là, qu'on peut mettre sur pas mal de monde. Sur le Abrams, on peut mettre un sans recul. Ah oui, à la place de ça. C'est pas un sans recul, c'est un taux. Ok. Donc là, plutôt non. Là, en plus de ça... Ouais, non, beauf. Toi, pas trop. Ça, c'est plutôt fait pour soutenir l'infanterie. Parce qu'on a des hommes-vies un petit peu pas équipés. Il y a celui-là. Celui-là, sur lequel on pourra mettre un taux. Allez, vendu. Hop. Donc les fusils d'assaut, c'est du M4 de base. Donc on a dit, normalement, on est pas mal. Vous, vous êtes à sec. Parce que je vous avais mis dans un véhicule, histoire de ne pas avoir à vous réapprovisionner. On va réapprovisionner, du coup. Si on voulait soigner tout le monde, il nous faudrait combien ? Non, c'est pas ça. C'est ça. 29 mecs. 29 mecs. Oh, c'est pas tant. Franchement, c'est pas tant. Non. Clairement, c'est pas tant. Allez, hop. On se fait pas chier. On soigne tout le monde. On revient full avec toutes nos troupes. Ça va clairement nous servir. Et puis du coup, les mecs qui... Qui conduisent des véhicules vont être bien. Alors par contre, je crois que j'avais mis un mec... Voilà, eux, ils sont censés être spécialisés dans les plateformes, mais vu qu'il n'en restait plus qu'un seul survivant, je les avais mis aux commandes d'un camion. On va pouvoir les mettre aux commandes d'une plateforme lourde. Voilà, ici. Vous descendez et on va mettre notre petite équipe de plateforme. Voilà. Et du coup, j'ai pas dit, mais on a les Rakam qui nous ont rejoint. Qui rejoignent l'aventure en tant que ranger. Alors par contre, ce camion tout bidon n'a plus personne pour le conduire. J'avais mis eux, puisqu'il restait plus qu'un mec, mais maintenant c'est plus le cas. Donc je pense que je vais mettre les petits snipers. Est-ce qu'on en profite pour acheter un peu de ravitaillement ? Je pense pas. On a ce qu'il faut. On achètera... On va aller vers l'avant-poste là et on va voir ce qu'ils auront éventuellement à nous proposer. Ça, on peut le mettre que sur les camions. Et sur la remorque, on s'en fout. Ça, c'est sur la remorque de transport blindé. Un petit blindage improvisé universel, si on n'a rien de mieux. Normalement, on a mieux à peu près partout, sauf peut-être sur les camions. Les bulldozers, peut-être. Non, toi, on t'a mis... Alors oui, il nous a aussi donné un blindage en céramique pour Bradley, le maire. Donc très très bien. Ça fait plaisir. Là, on est blindé, là on est blindé. Là, on a cache plus cache sur cette escouade d'assaut là. Le véhicule tracteur, il est équipé ici aussi. Toi, un petit peu de blindage, même pourri. Je pense qu'on va te le mettre. Ça reste mieux que rien sur ce genre de véhicule, quand même, qui va pas mal au front. Ceux-là, ils vont pas au front, on s'en fout. Les hommes-vies, ils sont tanki. Les plateformes. Les plateformes, elles sont déjà équipées en blindage de merde. Ok, bah ça me parait pas mal. On va y aller comme ça, et on va aller jusqu'au poste de reconnaissance secret. Ça prend trois jours. Vous êtes la T-Force, même si t'es pas la T-Force, ton moment, tu dis oui. Merci. Ouais, c'est nous. On va rester un petit peu, puis on va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un peu de lance-grenade, de nouveau des trucs, du blindage pour bulldozers. Ouais, du blindage pour passagers, de nouveau. Des petits trucs comme ça. Du coup, ce bulldozer-là, il a une cage, et ce bulldozer-là, il a déjà le blindage de base. Éventuellement, un petit lance-grenade. Mais moins. Non, je pense un peu de mitrailleuse, ça peut être pas mal aussi. Par contre, un peu de supply. On va claquer 1000 balles de supply. On reste à un jour. Est-ce qu'on peut passer à deux ? Non, pas vraiment. Donc, on va claquer juste ça. Voilà. Histoire de remonter un peu. Là, on a vraiment une belle force d'assaut. Entre les bras de lait, qui peuvent porter 7 personnes, et les véhicules de transport, là, on a moyen d'arriver vite sur le champ de bataille, c'est cool. Avec les petits hommes-vies, on peut mettre des anti-chars ou des escouades lourdes dedans pour compenser. Il commence à avoir une force assez rapide. Il faut qu'on aille ici. Ah, il nous faut deux jours. Il nous faut deux jours, pas le choix. Pour deux jours. Oh, il faudrait 4000 balles. On va peut-être devoir sacrifier les chars du cartel, du coup. Ça fait chier, mais c'est des trucs qu'on ne peut pas améliorer. Ils sont quand même sympathiques, mais si je les dépose, aucun équipage, aucun équipage, aucun équipage. Ouais, c'est 2000 balles pièce. Si on les vend tous les trois, on aura ce qu'il faut. On aura ce qu'il faut. Pour faire notre dernière partie de trajet. Alors, du coup, les gens qu'on a libérés, on avait deux, trois techniciens. Ah, j'ai bien fait de ne pas claquer de thunes pour de l'XP, parce qu'on va être tendus encore en dessous. Alors, du coup, est-ce qu'on peut mettre des techniciens à la place d'autres personnes ? Là, même vie. Le kimono de ravitaillement. Pareil, là, les ingénieurs, ils ont peut-être moyen de faire mieux que ça. Dans les véhicules qui vont au fight. Là, les ingénieurs, on les dépose. Là aussi. Ok, alors, du coup, là, on va mettre de l'ingénieur, du technicien. Hop. Ici, on met du technicien. Ça, ça peut garder pas d'équipage. Le kimono de ravitaillement, on va y mettre un technicien aussi. Et du coup, il reste un MV dans lequel on va mettre flinch le pirate, tiens. Allez, hop. On garde nos deux ingés avec leur fusil à pompe. Alors, toi, du coup, on va te réapprovisionner. Voilà. 944. On va peut-être pas te réapprovisionner. On va peut-être récupérer Sam le pirate, là. Sam le pirate, il était équipé, ouais. Donc, on va mettre les mecs à poil en munitions. Téflon, hein. Comme ça, ça nous évite de devoir payer pour les recharger. C'est un peu con, mais... C'est comme ça. Et donc, du coup, on vend pas le Sherman, non ? Certainement pas. On vend ça. Ça va à la fois nous consommer moins de ravitaillement et nous faire un peu de sous. Il nous faut deux jours. On a de quoi faire deux jours. On va aller un peu plus loin. On va mettre 5000 sur la table. Voilà. Pour avoir un peu de marge. Et on est parti pour Oklahoma City. Donc, plutôt une partie de gestion, hein, pour le moment. Au beau milieu des ruines de la ville, Légion a érigé une imposante base industrielle surnommée Le Coeur d'Oklahoma City. L'échec répété des assauts menés par les fondateurs sur l'endroit lui a également valu le nom de Charnier. Mais c'est pourtant là que nous mène notre route. Le Major Stevens, s'il est encore en vie, est forcément dans les parages. C'est parti. Peut-être qu'il n'y a qu'il n'y a qu'une personne qui est en vie et c'est pourquoi c'est tellement tranquille. Peut-être que venir ici c'est juste une bonne idée. C'est une probabilité. Je sais que vous avez été ici avant. Mais on va retourner pour trouver notre peuple. On va diviser nos forces et nous allons en venir via deux routes différentes. Oui, monsieur. Ah, petit changement qui galère. Ça y est, ça bouge. Avec le record en même temps, ça consomme un peu forcément. Allez, 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 est-ce qu'on va devoir choisir tout de suite nos deux forces ? Comment ça se passe ? Quel est son plan ? Qu'est-ce qu'il va nous inventer le Lieutenant Church ? Il a fait la preuve qu'il n'était pas si incompétent. Donc on a confiance. C'est parti. Alors on peut partir avec un transport blindé, deux véhicules légers. D'accord. Du coup on va prendre le transport avec de la patate. Et dedans on va embarquer 11 personnes. On va embarquer Ardarin. Et eux ils sont 5, dommage. Malboum 2. Voilà, il nous reste deux places déjà. Ce qui veut dire qu'on n'emmène pas des rangers. Ça m'embête un peu. Le Striker il est considéré comme... Transport blindé. Oui, magique. On va bien amener des rangers. Mais on n'a pas la place de les mettre dans un MV. On emporte deux véhicules légers. AMV, AMVTO, ça serait pas mal. AMVTO. On a de lances-grenades, de la mitrailleuse lourde. Un petit peu de force de frappe. Anti-tank et anti-infanterie. Alors c'est sûr que si on attaque Oklahoma City avec ça, quelque chose me dit que ça va pas bien se mettre. On a de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de notre force principale. On n'a pas de contact avec nos gens qui ont évacé de l'Haven? On a pris des signalages radio, mais c'est tout encrypté. Et nous n'avons pas les dernières trouves comme encryption. Ok. Donc on a de chercher pour eux dans la ville. Tu as entendu ? Quelqu'un a fait une guerre de guerre. On doit aller voir ce qui se passe. Ok. Petite pause. Ici ça fight. La ville est sympa quand même. Faut avouer que c'est quand même vachement bien fait. Ah, là c'est la base industrielle de Légion, visiblement. J'imagine que ça va grouiller de partout avant. Ok, on pourrait limite en fait peut-être débarquer nos troupes. Non, on va rouler jusqu'ici. On va voir si on doit prendre les bâtiments, comment ça se passe. On a déjà de la force de frappe avec nos trois véhicules là. C'est parti. J'espère qu'on ne tombe pas sur de la TGM direct ou sur un Megatank. Wap-puting. On tombe sur une meute de loup. Ça va. On va les dépouiller. Pas trop d'inquiétude là-dessus. Là on a vu un truc, c'est quoi ? Des homoncules avec des anti-chars. Alors, qui a la mitrailleuse lourde ? Je trouve que tu vas te mettre là avec eux. On avance. Saloperie. Ils nous... Ok, ils ont lâché l'anti-tank. C'est parfait. Bon, il va falloir qu'on descende peut-être. Pour l'instant, on les allume. On va progresser. On va aller prendre contact avec les gens avec qui on doit prendre contact. Déjà, on a réussi à éviter l'anti-tank, c'est déjà pas mal. Alors là, c'est vide. On n'a personne dans ce véhicule-là. Là, par contre, on a du monde. On va progresser jusqu'ici. Toi, tu vas te mettre par là. Toi, tu vas te mettre par ici. Là, il y a un véhicule à prendre. En même vie avec un taux. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Ici, on va descendre. Ok, bien. On va faire un break out sur les lignes de lignes de lignes, aussi ? More comme essayer de se mettre en main. Quel est-jeun êtes-vous avec ? Le Rio Grande-Haven garrison ? Oui. C'est nous. On a juste ici. C'est une partie de la deuxième vague de lignes de lignes. C'était pas facile, ni un peu. Je pense. La deuxième vague, hein ? Je pense que tu devrais être part dans le nouveau grand push sur l'Oklahomain. Les commands ont planifié. Qu'est-ce qui est arrivé à notre force de lignes de lignes ? C'était notre mission. Il faut ré-tablir le contact avec eux. Les lignes de lignes de lignes de lignes. Nous avons des transmis de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes, mais c'est ça. Par le fait que nous pouvons dire, vos amis sont en train de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes et sous pression. Donc ils sont au bout de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes de lignes ? C'est-ce que ça veut dire qu'ils sont encore vivants et s'attentendent. Si vous avez un map, je vais vous montrer les positions qu'on pense qu'ils sont en train de lignes. Vous pensez qu'on peut y aller ? On peut y aller. Vous êtes avec nous ? Nous sommes en combat infécutif. Nous avons trop de malades de nos vêtements. Vous pouvez faire contact avec nos gens nord de l'arrivée et les envoyer un medivac-chopper. Vous pouvez prendre notre Humvee-mounted ATGM si vous voulez. Désolé, nous ne pouvons pas être plus d'aide que ça, frère. Ok, même chose à faire. Organiser l'évacuation du groupe de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il faut aller tout là-bas. Sécuriser la route ici, parce qu'ils vont arriver par là. Je pense qu'on va devoir attendre nos renforts dans tous les cas. Là, il y a une plateforme de transport armée qui arrive. On va filer le Humvee-mounted ATGM. Vous, vous couchez au sol. Ah, ils sont encore en train de sortir. Où est notre taux ? Notre taux est bien placé, là. Notre taux est très bien placé. Il va pouvoir allumer. L'infanterie va là. On a un dans notre site. Fils, l'ennemi est spoté. On a un ennemi ! Ils sont tous sur nous ! Ok, on se fait allumer par des homoncules avec des fusils à plasma. Pas cool. On va leur envoyer... Les grenades. On a un ennemi. On a un ennemi. On a un ennemi. On a un ennemi. Parce que là, du coup, eux, ils ne sont pas bien. On va les faire reculer, parce qu'ils n'ont rien pour taper sur ce genre de truc. Là, on prend position dans le bâtiment. Pourquoi pas ? C'est pour ça qu'on t'a donné des anti-tanks, mec. Il y a quelque chose qui nous tire dessus. Un spider, là. Ok. On va aller foutre notre vie par là. Soutenu par toi. Là, on soutient de ce côté. Là, il faut qu'ils se mettent en position et qu'ils allument ce truc. C'est pour ça qu'on t'a donné des anti-tanks, mec. Donc, tu te bouges le cul. L'araignée, on ne la voit plus. Ok. Encore pas. Toi, tu viens ici, je t'ai dit. Ici, on a réussi à repousser un peu les hommes en cul. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc, attention. Toi, ce qui m'embête, c'est que tu es posé dans... Tu es mal posé, là. Je viens te mettre là, plutôt. On est ici, pour être couvert par ce bâtiment. Ça, c'est quoi ? C'est de la meute de loup. Pas trop, trop gênant. Là, il y a quelque chose. Ah, l'araignée, elle est là. Ok. On est en route. On est en route. Ok, on a réussi à dépouiller la copine. Le véhicule qui était là. La plateforme de transport. Maintenant, il faut réussir à se faire l'araignée qui joue au con. Et là, le véhicule anti-charpe, du coup, il va peut-être être au final moins rentable que plutôt qu'on mette... On va sortir d'autres roues, je pense. Elles vont être très bien, genre, dans ce bâtiment-là. Ici, on a réussi à nettoyer un peu. On va pouvoir avancer avec eux, peut-être. Se faire l'araignée. Alors, l'araignée, elle est en train de faire le tour. On va la choper dès qu'elle prend son nez. Est-ce qu'on sait c'est quoi, comme araignée ? Ça, c'est l'araignée de base. Légion. Je pense que c'est l'araignée de base, sinon elle aurait un des petits symboles, là. Donc, ça veut dire mitrailleuse lourde et compagnie. On va les mettre comme ça. Couvert par eux, pour ce qui approche par ici. Putain, ici, il y a du... Il y a du connard sur le flanc aussi, là. C'est un peu léger comme équipement pour nous faire venir, là. Ah, elle a arrêté de progresser, là. Elle s'est mise suffisamment loin pour pouvoir allumer. Et elle a arrêté de progresser. Elle nous tire dessus dans l'angle. Ça veut dire qu'on va devoir aller jusqu'ici pour se la faire. Ça, c'est chiant. Oh, la TGM, là. Ok, on a raté. Là. C'est que de l'homme en cul, donc ça va. Avec nos mecs dans le... Bon, je ne sais pas ce qu'ils foutent, là, mais... C'est eux qui tiennent, d'accord. Si on prend ce bâtiment, en fait, c'est la merde. On va plutôt aller en face. Vas-y, émule ça. Ok, excellent. On va revenir au centre. Avec eux, on va aller jusqu'à ce bâtiment. Soutenu par toi. Ronde est clair. Où sont nos gens ? Véhicule de combat. On peut faire venir un petit Bradley. Ça, ça compte comme véhicule de combat. Ah non, la plateforme lourde compte comme véhicule de combat. D'accord. Est-ce qu'on voudrait un Bradley ou une plateforme lourde ? J'ai l'impression qu'on va devoir tenir la zone. Une plateforme lourde ne serait pas dégueu. On va prendre une plateforme lourde. On va prendre notre Striker. Avec un Ranger dedans. Un tireur d'élite. Et Azul TGM. C'est parti. Toc, tu viens. Et encore du véhicule léger avec un peu de troupe dedans. Donc, on va prendre notre artillerie légère. Le MV comme ça. Et on peut mettre un peu de monde dans ce MV là. On va y mettre un Mitrasma. Parce que clairement, on va se battre dans les villes. Enfin, dans les bâtiments, ça peut être pas mal. Et on va mettre... On va porter Shobby Snippy, tiens. Allez hop. Qui va être à pied pour le moment. Mais on y va avec Shobby Snippy. C'est parti. Ils arrivent où ? Ils arrivent là. Excellent. Donc, on va pouvoir commencer à remonter. En espérant que là, il n'y a pas de saloperie qui va sortir. Ah oui, je n'avais même pas fait gaffe que ça, c'était une voie ferrée avant. Ok, Shobby Snippy en position là-dedans. Ou même là-dedans. Non, là-dedans, c'est bien. Là-dedans, c'est bien. Il va nous falloir... Aller reprendre le véhicule. Mais avant, il faudrait... Il faudrait s'éliminer cette saloperie qui traîne là. On progresse. Eux, du coup, ils vont prendre ce bâtiment là. On va pouvoir poser la plateforme lourde peut-être dans la rue là. J'aimerais bien essayer de tenir ma ligne là là. Ce serait franchement pas mal. Pour l'instant, on va progresser. On va voir jusqu'où on peut aller. On va chercher. On va passer. C'est le moment de nous chercher. Le Humvee est avec la mitra et l'euzaplasma. On avance aussi. C'est parti. Toi, t'es eu de l'artillerie. Tu vas te poser par là. Quelqu'un de l'ennemis est en tête. Il ne faut pas grouer de nous. Il y a quelque chose qui nous a tiré dessus, là. Ah, putain. Nous avons reçu des nouvelles de notre troisième équipe. Ils arrivent par l'ouest après avoir continué de grandes ruines. Ok, d'accord. Donc, du coup, on est séparés en plus que deux. Et là, est-ce qu'on s'est pris un tir ? Il a l'air d'être un petit peu... Ah non, c'est parce qu'il est... Il est dans les... Il est dans un vieux nid de poules à la con, mais donc, ouais. Il y a bien du monde par là. Il y a bien du monde par là. Donc, une unité de défense ici ne sera pas trop. Après, ça serait mieux d'avoir une petite milice ici, mais tant pis. Voilà, on pose la plateforme lourde par là. Ah ouais, il y a une... Il y a une spider en plus. Ouais, on va peut-être placer la plateforme lourde par là, du coup. On la met là. Comme ça, on est prêt à défendre tout ce qu'il voudrait s'amener par là. Enfin, tout. Ce qui ne sera pas capable de nous péter, hein. Parce qu'il y a des trucs qui sont carrément capables de nous péter. Du coup, le striker, il va avancer un peu. Chobisnipey a fait son taf. Toi, tu vas par là. Il nous faudrait quelqu'un avec une mitrailleuse. Tiens, bah toi, viens te poser là-bas. Je pense que lui mettre un petit taux en renfort à la plateforme lourde, ça ne sera pas trop. On va mettre un taux un peu derrière. Même s'il lui en reste plus que trois. Là, on a réussi à désintégrer la saloperie. On va aller récupérer ça. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On est reparti pour une bonne mission face à Légion. Donc Légion, il va falloir qu'on y aille un peu moins en mode YOLO. Plus utiliser les couvertures. Plus éliminer les troupes avant d'avancer. Moins s'approcher si possible. Mais ça va le faire. Je suis hyper confiant. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada